Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu surtout des restrictions à la liberté. Aujourd'hui, on annonce des changements sur le côté de la police et le côté de la gendarmerie. On a vu aussi, certainement, parce que ce sont de bonnes augures par rapport à ce que vous savez, c'est que vous avez des revendications, en tout cas beaucoup de ponts qui ont été mis en langue par rapport à la restriction des libertés. Parce que c'est ce que vous savez, c'est que vous pouvez faire un peu de vote à votre niveau. Oui, en fait, on ne se limite même pas sur si c'était une restriction interne de la police ou bien de la gendarmerie. On exige beaucoup plus que ça, en fait, parce qu'il y a des réformes, ce sont des réformes institutionnelles. Il y a un régime en place, il y a des programmes, il y a des sénégalais qui ont été mis en place. Donc, nous aussi, on les attend sur ça, parce que, comme je disais, on a vécu un régime précédent. Pour la plupart, il y a des restrictions, notamment sur l'exercice des libertés publiques, notamment sur les privations des libertés avec les longues détachions préventives. pour qu'il y ait des réformes, pour qu'il y ait des réformes, pour qu'il y ait des réformes. Donc, avec l'essoration du juge des libertés, comme je disais, nous attendons, il y a un espoir pour le Sénégalais et les Japonais à faire des libertés et des restrictions, mais aussi sur l'exercice des libertés publiques. Je disais, c'est que nous avons une langue aujourd'hui, nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous voulons manifester, nous ne devons pas être d'actualité.